la charge chez moi n'a pas marché elle disait de vérifier la borne là je viens de me brancher chez castorama et la marche marche impeccable je sais pas ce qui s'est passé chez moi à moins que la terre n'était pas terrible donc à cause de la sécheresse chez nous donc et c'est fonctionne très bien ici donc je vais la laisser charger un petit peu puis après je la verrai présentation de ma zoé V240 R35 d'ailleurs elle se fabrique plus par Renault donc maintenant c'est des R90 et des R110 c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. La voiture est équipée de tapis que j'ai pu récupérer gratuitement auprès de Renault suite à un retard de livraison de la voiture. J'utilise un disque à cause, avec mon numéro de téléphone, vu que je me charge quelque part. Je le mets sous le pare-brise. Voici l'intérieur d'une R75 Z240 de avril 2017. C'est parti. C'est 15% en un quart d'heure. En partant de 15%, je suis remonté à 30% en 15 minutes. Voilà. Parfait. Comme cette voiture n'était pas équipée de l'heure et de la température, j'ai installé une petite montre que j'ai collée sur le tableau de bord. Et vous voyez, j'ai une clim aussi qui est manuelle. Donc, il n'y a pas de problème. Elle marche très bien. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à une clim automatique. Comme ça, je me sers très bien de ça et ça marche impeccable. En mode éco, elle marche quand même pas trop mal. Mais en été, il vaut mieux enlever le mode éco pour que ça fonctionne très bien. Voilà pour ces précisions. Vous voyez donc un simple autoradio. Il est Bluetooth. Il fonctionne très bien. On peut lire aussi les MP3 sur sa prise USB. Donc voilà, c'est impeccable. Par contre, cette prise ne permet pas au téléphone de se recharger. C'est le seul petit souci. C'est pour ça que je me suis acheté un adaptateur de ligne cigare avec prise USB dessus. Et là, ça marche très bien. Voilà.